Et ceci est la méthodologie des imams de cette communauté. Lorsqu'on leur pose une question générale, ils vont souvent répondre en mentionnant un sujet bien précis, soit pour montrer son importance, ou alors car beaucoup de gens contredisent la vérité dans ce sujet, ou encore car le questionnaire a un problème ou des ambiguïtés dans ce sujet. Et ceci nous montre que les gens de la Sunna clarifient les choses que les gens ont besoin, contrairement à ce que peuvent dire les gens de l'innovation qui prétendent que les gens de la Sunna ne savent pas ce dont les gens ont besoin et qu'ils ne font rien pour remédier à la faiblesse de la communauté. Et ceci est un mensonge, car à toutes les époques, les gens de la Sunna ont clarifié ce dont les gens avaient besoin. Lorsque certaines sectes, à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ont prétendu que le Qur'an ait créé, les gens de la Sunna ont clarifié la croissance authentique vis-à-vis du Qur'an. Et ils ont multiplié les clarifications à ce sujet, car les gens en avaient besoin à l'époque. Lorsque les khawarijs faisaient rage, les pieux prédécesseurs ont clarifié la croyance authentique concernant les gouverneurs, les musulmans qui commettent des grands péchés et autres. Également à l'époque de Sheikh Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, lorsqu'il a commencé son prêche dans la péninsule arabique, et que le shilk était très répandu, il a écrit de nombreux épîtres dans l'unicité de l'adoration, et la majorité de ses livres traitent de ce sujet, car c'est ce dont les gens avaient le plus besoin à cette époque. Quant à la parole des frères musulmans, que les gens de la Sunna ne font rien pour remédier à la faiblesse de la communauté, ceci est certes une parole très étonnante. Et cette parole montre à quel point leur compréhension est erronée. En effet, pour beaucoup d'entre eux, remédier à la faiblesse de la communauté réside dans les manifestations pour la Palestine, et parler sur les gouverneurs musulmans. Alors que les gens de la Sunna se basent sur des preuves irréfutables pour dire que la réforme de la communauté passe par le tawhid et la croyance authentique. Et si cette communauté se cramponne à la croyance authentique, Allah lui donnera force et suprématie. Allah azzawajal dit dans le surat Nour Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux, et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Néanmoins, les frères musulmans veulent que les gens de la Sunna les suivent dans leur égarement. Mais bien évidemment, les gens de la Sunna refusent catégoriquement cela. Et ceci me rappelle un dicton arabe qui dit La fornicatrice veut que toutes les femmes soient des fornicatrices. La fornicatrice ne veut pas être seule à être pointée du doigt comme étant une fornicatrice. Ainsi, elle veut que toutes les femmes soient comme elle. Pour qu'elles puissent dire ne me blâmez pas, elles aussi sont des fornicatrices. Il en est de même pour les frères musulmans. Ils corrompent sur terre. Ils ne veulent pas être les seuls à être vus comme des corrupteurs. Ainsi, ils veulent que les gens de la Sunna les rejoignent dans cela pour qu'ils puissent dire Regardez, nous ne sommes pas les seuls à nous révolter contre les gouverneurs musulmans. Et autres, cependant, les gens de la Sunna refusent cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada